T'as pas eu d'hésitation bizarrement ? Non non celui-ci je la laisse, moi je préfère l'attaque que la défense. Je peux raconter la anecdote du coup, un match à Montpellier où pour s'échauffer à l'échauffement avec Buendan on a voulu faire un duel en 1 contre 1 en live, et brendan il a fait ciroula derrière devant la tribune avec les supporters de castres. Pour me défendre c'était annoncé viens on fait un contact à 40% il a donné toute sa vie. Tu veux faire une petite blague peut-être pour montrer ton humour ? Non je connais mes qualités. Moi je pense qu'il prend beaucoup sur moi, il apprend, il évolue beaucoup mon contact et je trouve qu'il est de plus en plus drôle par contre. Moi j'ai pas d'hésitation là-dessus. Ouais j'ai quelques limitations un peu sympa. Je vais en faire une quand même. J'ai imité mon collègue mon collègue Pierre Aguillon. Il aime bien les jeunes ils ont 18 ans, moi j'ai 18 ans de carrière. Je vais tout leur apprendre le rugby moi. C'est un peu Pierre Aguillon. Ce qui est dommage c'est qu'il ne maîtrise pas l'imitation encore de son cousin. Parce que son cousin à savoir que ça c'est Brendan, il y a son cousin. C'est dommage parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant pour ton appris carrière. On est humoriste en famille. Moi aussi je prépare mon appris carrière. Moi je lui laisse. Moi j'ai l'humour lui, la chanson. Si jamais vous avez besoin pour vos mariages, les baptêmes et tout ça, contactez-vous. Allez je lui donne alors. Il a la chanson, moi j'ai la danse. Chacun son truc. J'ai le pas dedans, c'est un peu facile moi. Je sais me faire entraîner par la chansonnette en vrai. J'avoue. Ou un peu des deux je pense. Je pense qu'il est, c'est un éternel insatisfait et il n'est jamais content. Non mais aussi je dois faire un cas atypique aussi parce que je suis un peu son père. Je le prends vachement sur mon aile et tout et puis c'est vrai que des fois il faut le recadrer un petit peu. Hier à l'entraînement, il m'a un peu agacé. J'ai dû le recadrer. Il s'est rapidement mis sur le droit chemin. C'est pareil, on est souvent ensemble parce que je l'ai en chambre en déplacement. Il est souvent à la maison. Du coup des fois c'est vrai que je l'ai un peu secoué à l'entraînement. Il l'a pas apprécié. Non pas du tout. C'est un peu des deux. On aime bien distribuer à droite à gauche. Par contre c'est régulier. Bonne guerre. C'est de bonne guerre mais régulier mais de bonne guerre. Je te laisse répondre au problème. Franchement réfléchis bien parce que j'ai autre chose en poche. Ok ça me va. Théo est mannequin Instagram. Canberra Béro si jamais. Et lui heureusement qu'il n'y a qu'à pas parce que sinon il a pas de fringues. Ouais c'est... Non non il sait très bien pourquoi. Non pas du tout. Il sait très bien pourquoi. Ouais parce qu'il a un égo assez surdimensionné donc forcément... Non non je suis quelqu'un de très sérieux. Le premier abord il va dire ça mais bon. Le travail et le sérieux avant tout. Non bah je pense que... Peut-être des valeurs partagées peut-être. Partagées mais beaucoup inspirées sur moi parce que comme je l'ai dit je suis son aîné donc forcément... Théo est né avant sa mère. Tu prends... Ok. Putain. Pas photo quand même. Oh non. Ok c'est bon. C'est que Théo vient très peu manger à la maison. Ouais j'ai pas été beaucoup invité aussi il faut dire. Mais par contre c'est sa cantine chez moi apparemment. Bon alors là j'espère que tu vas pas hésiter. Non quand même. Non. Ce qu'on peut faire tu peux rajouter l'interview de Vincent Jacobi si tu veux dedans. Comme ça voilà. Non mais c'est clair. Je me suis blessé récemment. Je me suis blessé récemment. En ce moment je suis un peu moins fort physiquement. Mais ça va revenir. J'ai pas de gouttes. Ecoute le combat a été rude mais comme tous les jours donc c'était bien. Merci à toi et à la prochaine. A la prochaine. ... ... ... Sous-titrage ST' 501